et salut à tous j'espère que vous allez très bien en tout cas moi ça va très très bien on se retrouve pour une nouvelle session de v2 en route où il s'est celle donc on est 1530 là va jouer tranquillement donc j'ai changé un peu mon preset on va laisser le boost à lui on va pas me bac on sait jamais oh elle fait incroyable bon je tire direct qui en avait un enfin je suis en avait un et en vrai j'avais de grandes chances de faire un peu ce que je voulais à la démo elle est pas cool non chef bon c'est un duo j'ai joué sur le main hier hier avant-hier je suis un peu redescendu et après je suis un peu remonté donc finalement pas de problème toujours le 1620 faut attendre que la session remonte et que le choix un peu meilleur pour remonter et on va essayer de se focus un peu dans la game tout ça tout ça en plus hier j'ai fait vraiment une session de folie je me trouvais trop trop rapide trop forte au tout ça et cut on va y aller aussi c'est comme c'est ma première guerre même si je me suis échauffé c'est un peu galère a fait chier imaginez bon en vrai mon action n'était pas folle on va juste retraite tranquillement on va faire attention à la passe la démo elle est pas mal je sais pas s'il a du boost ok bon il laisse la balle un peu bizarre je vais pouvoir y aller celle là je vais juste la défendre ok j'ai quand même pression que est une il est un peu en train de d'aider son copain on va dire la game elle n'est pas très rapide je vous l'avoue il y avait open c'est triste heureusement qu'il se rate son pote va venir c'est pas très grave c'est de faire une passe merde j'ai pas trop plus là ok récupère ça avec le boost il a essayé de me le voler ça va vraiment vraiment le truc à pas faire quoi c'est parce qu'il fait ses routes à l'envers du coup à chaque fois il veut me voler mon boost et c'est un peu con même si tu fais même si tu fais ta route à l'envers en fait laisse le boost à celui qui est face au jeu ça sert à rien d'apprendre ça rien de prendre du boost et pour rien faire avec en fait et bon on va pas qu'on essaie de récupérer du boost en même temps où je vais tirer dessus c'est vraiment pas de chance elle rentre pas si elle rentre bon du coup je m'attendais à une spanish je vois je regardais je faisais gaffe je sais que ça arrive souvent surtout comme c'est des duos je vais sans douter mais bon pas à moi frérot en vrai on va dire que je suis un peu meilleur en défense clairement bon cette game avait très très dur de gagner de la gagner de la gagner ça va être très très dur parce que c'est déjà c'est un duo il y en a il sûrement pas à son elo et que en plus s'ils arrivent à mettre des buts aussi facilement ça va être dur en fait très dur on va quand même se battre en vrai il ya des trucs à faire si j'ai une bonne balle je peux mettre un but sans problème on va le chill récupérer cette ball je m'en doutais j'aurais pas dû désactiver ma cam je voulais jouer avec le et on se retrouve donc pour la deuxième game encore une fois avec un duo évidemment il ya 1200 et 1500 c'est tout à fait normal et c'est un peu bizarre qu'il y ait beaucoup du ah oui c'est vrai c'est bah c'est le week-end non c'est normal du coup juste la prendre chef j'ai du boost de me la rendre hop moi j'ai sauté trop tôt car en vrai c'est moi qui l'arrête c'est pas très grave bah c'est un peu chiant là par contre je gêne et pas je te la passe ok j'ai du boost il va essayer de lui remettre je vais pas le contrer ok ça c'est ma balle mais sûrement essayer d'y aller bon il fait un peu de la merde le mec le boost oh c'est chiant je m'attendais pas ce qu'il est le boost c'est un peu chiant on voit le chill je sais pas ce qu'il fait d'accord ouais dommage je m'attendais clairement une meilleure poste c'était pas c'était pas très fou je peux pas me jeter bêtement en vrai bon dommage j'ai pas été très forte j'aurais dû garder peut-être plus de boost j'aurais dû utiliser un dash en fait quand j'ai pas de boost comme ça je dois utiliser un dash ouais c'est con les gens ont quand même du mal en gc1 d'arrêter les buts en fait c'est ça aussi un peu le problème c'est que tu peux pas trop laisser tes tes alliés en avait un ou en avait deux parce qu'ils ont du mal à arrêter les balles alors qu'ils cherchent même pas le bump à ce niveau ça cherche même pas le bump là j'ai bien réagi de toute façon bah ça c'est évident ils rendent la balle j'ai pas besoin de faire autre chose que d'aller gêner les défenseurs et là c'est bien fait hop j'ai raté c'est dommage je suis juste démo faut pas gêner le deuxième peut-être me faire une passe c'est pas super c'est pas super super en fait le mec était sur le mur donc jouer en l'air c'était vraiment pas une bonne idée au moins que tu le bait avec un flip reset etc mais c'est tout je lui fais une passe on va voir comment ça se passe ouais bon la dernière fois que j'ai fait une passe je vais prendre mon temps c'est passant de temps dommage ça aurait pu s'il avait vu la passe mais j'aurais pu la cadrer je pense que j'aurais pu la mettre tout seul et je gaspille un peu de boost mais bon j'ai eu le contre ah je lui ai dit que j'avais, enfin je lui ai pas dit mais je lui ai dit que j'avais pu lui faire de passe j'aurais pu hein évidemment comme prendre un 50 c'est aussi bien parfois on a trop de tendance à vouloir faire des passes et du coup les mecs s'y attendent et c'est nul juste prenez un 50 avec eux et ça fera une passe aussi hein, y'a pas de soucis là dessus ok bon ça se passe plutôt bien je vois y'a un mec qui a 120 pings quand même j'aurais bien voulu y aller celle là mais bon c'est pas grave je vais la mettre en l'air pour mon allié je sais pas si il la veut, elle est peut-être pas très loin ouais elle était juste pas très loin, ah il m'a volé le boost mais il a eu le boost mid je pense qu'il voulait surtout pas que le mec en fasse le dé mais du coup ça m'a un petit peu baisé je vais le follow, un v2, si j'y vais direct y'a un monde bon ok il a eu le contre, j'ai jamais vu j'ai jamais vu ouais, bon pas de chance on va dire j'aurais pu m'y attendre mais qu'il ait le contre et que ça rentre direct, ça par contre c'est de la chance enfin de la chance dans le sens où c'est pas vraiment voulu de sa part tu vois ok quand tu regardes le replay ça se voit il l'a après donc c'est normal mais en vrai c'est tellement pas voulu mais moi j'ai mal tiré en vrai je tire un peu plus vers la droite et ça passait j'ai pas été assez rapide surtout ok open, nice bon là c'est parce que je commence tout doucement à jouer un peu plus vite je pense que c'est dommage qu'il rend 7 balles il était à mon avis frustré que je prenne le boost je fais une petite passe, ok nice c'est plutôt bien joué, ça va il follow je comprends qu'en vrai qu'il est un peu le seum que j'ai pris le boost tout à l'heure mais bon en vrai ça va je fais une petite passe peut-être pas assez loin du coup il peut pas trop surprendre ok dommage il l'avait pas je la récup on passe par le mythe pour Ota dommage je peux pas défendre il gagnait une seconde je pense que je l'avais c'est vrai que la défense c'est assez compliqué enfin je parle pour les gens parce qu'en vrai là notre rôle a été pas si dur à arrêter il fallait juste gagner du temps le temps que je revienne il n'y avait pas besoin de faire tout ça et il rend la balle ah dommage il était assez galère à récup mais ça se voyait en vrai quand on a l'habitude on voit ce genre de truc bon apparemment il veut pas trop que je joue ok on va attendre ici on va attendre encore il y a de grandes chances qu'il rate juste la pop pour mon allié ok dommage je la mets à droite là juste un clear ça suffisait on va attendre on va pas jeter bon on va être bizarre mais hop et nous voici pour la dernière game avec Wati et vous avez bien entendu c'est la dernière game en fait je vais changer un peu dites moi si ça vous déplaît peut-être mais je faisais 4 games à peu près avant donc je me suis dit tiens c'est vrai que en fait ça prend 20 minutes à peu près pour 4 games et du coup ça me prendrait 15 minutes pour 3 games ben ça me prendrait la vidéo fric 15 minutes à peu près mais c'est surtout que bon c'est très rare que la plupart des gens regardent les 4 games donc 3 games je pense c'est quand même bien parce que t'as bah les personnes qui veulent regarder plus longtemps bon on peut regarder 3 games alors ceux qui veulent juste regarder une game on regarde une game de toute façon mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent 4 games je me dis que moi je pense ça fait beaucoup déjà 3 games je pense il y a très peu de personnes probablement mais ça peut arriver il y a 4 games quand même même zen je sais pas s'il met des 4 games je crois qu'il met 3 games non je sais même plus bon allez on retourne dans la game je vais la mettre sur le mur je vais tenter un wallride c'est dommage ça a un peu rendu la balle mais la petite démo ici qui fait plaisir on les empêche évidemment de faire ce qu'ils veulent je vais pas trop commettre je vais attendre sa touche et hop parce qu'en fait tant qu'il a pas fait sa première touche c'est assez simple pour lui de me battre encore une fois avoir tenté un petit wallride bon c'est pas un gros wallride là c'est surtout pour garder le contrôle hop on bump j'essaye d'avoir le contre le fait que je dash il m'a tellement fake bah c'est pas vraiment une fake parce que j'ai dash avant qu'il commence à fake je voulais anticiper son truc il a juste attendu du coup ok bon il a eu le boost c'est un peu dommage je vais récupérer des pages faire semblant d'y aller mais je vais pas y aller au moins ça le fait commit et là il peut pas faire grand chose avec la balle j'ai juste mis des du mur pour aller le gérer le challenge on gagne un petit peu de boost là on fait attention au dégagement pour y aller encore une fois je mets du mur je fais semblant de l'aller parce que j'y étais deux fois comme ça troisième fois j'y vais pas je vais voler le boost je le gêne il peut rien faire il peut littéralement rien faire ah j'aurai pas du dash mettre ça sur le côté je l'aurai pas c'est moi qui le laisse s'il te plaît ok bon j'ai anticipé sa touche je me suis mis devant en fait en contre il fait un peu le mur comme on va dire au basket bon là c'est con il avait pas de boost mais je pense que même sans boost tu peux quand même tenter un truc frérot t'es pas obligé de rester là à attendre bon c'est pas grave il en voit pas pour une fois c'est pas un duo il a son dash encore on va juste prendre son 50 faut pas gaspiller trop de boost je sais pas trop pourquoi il part à droite je crois qu'il a surtout mal géré son air dribble ok je vais pas pouvoir y aller en vrai j'ai un peu osé tu vois le mec est juste sous la balle ok ça fait lâcher la balle pour mon avis et s'il me tirait dessus j'étais bien on va lui chercher à dégager loin ok si c'était cadré il aurait pu ok bon elle est dedans bon je sais pas trop pourquoi je pourrais pas vous dire ce qu'ils faisaient les mecs en face vous avez sûrement autre chose à faire de mieux que de défendre leur but ok hop chercher le boost on va attendre on va se jeter ok il est loin hop on va juste empêcher la balle d'aller trop vers les murs tout ça sinon c'est chiant je fais gaffe à la démo on attend toujours la touche hop là il peut me faire une passe ok dommage j'ai été positionné vers vers la gauche et pas vers la droite j'aime pas trop faire des défenses comme ça parce que du coup on va être sous pression pendant tellement de temps vers des droits de gauche rendre la balle c'est nul ok aller au dessus alors que faire des passes des contrôles tout ça c'est beaucoup plus intéressant pour après faire une contre-attaque bon là pour le coup ils défendent pas du tout les mecs font des droits de gauche font tout pour voler les boosts mais du coup t'as juste à tirer une seule fois et hop y'a but c'est bête c'est vraiment bête ok je vais se tirer un allié devrait l'avoir s'il y va c'est pinche ou pas dommage j'ai pas assez de boosts ah j'ai pas vu arriver j'ai pas regardé la balle j'ai quand même bien réagi là j'ai été nul là j'ai été très nul j'ai voulu tirer et j'ai vraiment été nul ok bon j'ai pas de boost en vrai ça va il a pas visé le but je vais chercher du boost il va falloir que je le joue direct je pense ok ça va être dur ouais c'est dommage je pense qu'ici juste l'arrêt un peu plus sur le côté et ça serait pas assez facile mais juste moi moi après j'ai fait mon taf j'ai déclenché le mec du coup c'est plus facile pour l'arrêt parce que si j'attends plus longtemps bah derrière mon allié il peut pas la descendre en fait si je me fais passer en même temps que lui ok ok la tente à 0 seconde oh oh non c'est tellement dommage bon pas grave wow matez mon bait ah mais ça marche pas oh non c'est une dinguerie j'espère que ça vous aura plu vous invitez à vous abonner et allez me follow sur twitch également on rush les 1000 follows alors je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao